Un grand bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici au Village Baïsia pour ce nouveau numéro de Village Startup. Vous le savez, tous les mois on se retrouve pour vous faire découvrir la crème des crèmes des startups. Salut Jérôme. Salut François, bonjour à tous. On vous a trouvé des sujets vraiment sympas cette semaine, ce mois-ci. D'abord on va parler de batterie en libre-service pour votre smartphone. On va parler d'une solution pour optimiser les trajets domicile-travail, arrêter de souffrir dans les transports ou de faire trop de chemin. Et puis un outil pour mieux consommer et surtout contrôler l'impact environnemental de ce qu'on mange. Voilà et puis Jérôme, tu sais qu'on est à quelques semaines maintenant du CES de Las Vegas et Fabrice Marcella viendra nous donner quelques tips encore une fois. Comment se prépare ce CES ? On en parle avec lui, avec le maire du village tout à l'heure. Merci d'être là et bienvenue. Et oui, qui n'est jamais tombé en panne de batterie avec son téléphone comme ça au milieu des courses le samedi après-midi ? C'est du vécu j'ai l'impression. Alors il y a une solution François. Oui, c'est de louer sa batterie en quelque sorte. Voilà, c'est ce que propose la start-up Nono. On reçoit son fondateur Théo Rouilly. Bonjour. Bonjour Jérôme. Et on met en route le chronomètre. Vous pouvez lui dire bonjour aussi à lui, il n'est pas. Oui, vous n'êtes pas obligé. Moi c'est François. Avec un F. Bienvenue Théo. Théo Rouilly, donc fondateur de Nono. Bonjour François. Alors vous nous disiez tout à l'heure que vous étiez un peu le Vélib de la batterie. Tout à fait, tout à fait. Le Vélib de la batterie externe. Donc on a un réseau de clients équipés, donc en fait des commerces du quotidien. Par exemple, le supermarché de proximité, le centre commercial, la salle de sport, l'hôpital même. Vous pouvez retrouver notre solution de batterie externe en libre service, des batteries nomades pour recharger les smartphones. Alors point très important, c'est une solution d'emprunt. Donc c'est totalement gratuit pour vous qui voulez utiliser le service et c'est financé par nos partenaires, les établissements. D'accord. Ah, d'accord. Donc en fait, donnez-nous un exemple. Dans quel type d'établissement on va trouver votre service et comment ça marche en fait pour l'utilisateur ? Alors par exemple, dans un monop, commerce de proximité. D'accord. Vous arrivez dans le magasin qui est équipé de notre station, devant la borne, vous scannez un QR code, vous vous inscrivez sur l'application, vous débloquez votre batterie. A partir de là, vous avez 48 heures d'emprunt et vous pouvez partir avec cette batterie et aller la redéposer chez un autre partenaire équipé. Alors par exemple, pourquoi Monop ici s'équipe ? Parce que c'est un service d'appel, une solution qui va faire du drive to store pour ramener la population jeune, 18, 35 ans à venir faire ses courses en magasin. Donc ce sont des batteries de combien de capacités en fait ? On est sur 5000 mAh, ça va recharger un téléphone et demi. Ce qui suffit amplement. Donc je me retrouve avec de l'énergie et je peux la garder 48 heures, c'est ça ? Vous avez 48 heures d'emprunt. Et ça ne va rien me coûter ? Zéro. C'est le partenaire qui finance la solution. Un service gratuit. Et si je ne la rends pas, car je suis très malhonnête et que je veux partir avec ? Ça c'est tout Jérôme. Pas du tout, mais je sais que ça existe malheureusement. On a une caution qui vient sécuriser l'emprunt de la batterie, qui est de 25 euros. Si vous dépassez les 48 heures, la caution est débité et vous pouvez la garder au final et la recharger chez vous et l'utiliser au quotidien. Oui, finalement, c'est une autre option finalement. Il n'y a rien de méchant à ne pas rendre cette batterie. On se fait retirer nos 25 euros, la batterie nous appartient en quelque sorte. Exactement. Ça arrive tous les jours qu'on ait des utilisateurs qui gardent la batterie et qui la gardent pour eux. Pourquoi ? Parce que la batterie embarque tous les câbles pour recharger 100% des téléphones. Donc c'est une batterie avec des câbles intégrés, ce qu'on trouve rarement sur le marché d'ailleurs. Et vivement qu'on n'ait plus qu'un câble USB-C. Comme ça, ça facilitera la vie aussi. Oui, c'est prévu pour 2040. Comment vous est venue cette idée ? Parce que c'est vrai qu'il y a un besoin. On a tous besoin de recharger nos mobiles comme ça de temps en temps. Mais on a aussi de plus en plus le réflexe d'avoir sa propre batterie. Tout à fait. Alors c'est en voyageant à l'étranger en 2019, notamment en Asie, un service qui était très développé, que j'ai découvert ce concept. Et effectivement, après le point sur l'achat de la batterie, c'est qu'une batterie que vous achetez, vous devez l'avoir tous les jours sur vous. La recharger au quotidien et vous la trimballez tous les jours. Mais ce n'est pas forcément tous les jours que vous allez en avoir besoin. Alors que là, vous avez besoin de recharger votre téléphone. Vous avez un pépin. Vous allez dans un commerce pour garder sur l'application et vous empruntez votre batterie uniquement quand vous en avez besoin. Et il y a aussi cette notion d'économie partagée. C'est mieux d'aller utiliser une batterie uniquement quand on en a besoin avec la solution Nono que chacun, nous individuels, achetons notre propre batterie en lithium. Tout à fait. Qu'on va oublier, perdre, etc. On va en racheter une autre. Et là, donc aujourd'hui, vous avez parlé, vous avez pris l'exemple des Monop. Mais combien d'enseignes accueillent votre service ? Est-ce que ça va au-delà des enseignes commerciales ? Dites-nous un peu. Alors, on est essentiellement implanté dans le retail. On a 300 établissements partenaires en France. Donc, vous allez nous retrouver chez Monoprix, chez Carrefour, dans des salles de sport, dans des centres commerciaux, dans des hôpitaux, dans des espaces de travail également. Bon, après, chaque client, en fonction de son secteur d'activité, a des raisons différentes pour s'équiper de Nono. Mais voilà, on a un parc très varié d'établissements équipés de Nono. Et ça représente quoi comme investissement pour l'enseigne qui veut avoir son Nono-Spot ? On est sur la location de nos stations. On a 4 modèles de stations. 6 batteries, 12 batteries, 24 batteries et 48 batteries. Et notre prix d'appel, on va dire, le premier prix est à 30 euros par mois pour le plus petit modèle. D'accord. C'est accessible. Tout à fait. Et c'est votre seul modèle de revenu, ça ? Ou est-ce que vous imaginez mettre de la pub aussi ? Tout à fait. Enfin, voilà. Il y a d'autres choses de prévues ? Vous avez vu juste. Si vous avez besoin de quelqu'un en marketing chez vous ? Oui, je peux vous faire le marketing. Je ne prends pas cher en plus. On développe une nouvelle source de revenus qui est la publicité. On veut faire de la sponsorisation de nos bornes, notamment sur la distribution pour nos bornes qui sont présentes dans le retail. Et alors, quelles sont les prochaines étapes ? Parce que vous avez créé Nono en 2019. J'imagine que vous montez en puissance. L'idée, c'est de passer de plus en plus d'accords avec d'enseignes. Qu'est-ce que vous projetez pour 2023 ? Alors, cette année, on termine avec un x10 en termes de chiffre d'affaires. Donc, c'est une belle année. Actuellement, on a 300 établissements équipés. On espère en avoir entre 700 et 900 à la fin de l'année 2023. D'accord. Et moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Pourquoi Nono ? Pourquoi Nono ? En référence à Ulysse 31. Nono, le petit robot. Ah, c'est Nono, le petit robot. L'ami d'Ulysse. Exactement. Tu ne regardais pas la télé, toi, à l'époque ? Eh bien, merci beaucoup, Théo. Voilà un concept intéressant. Oui, très sympa. Et lorsque vous irez dans une grande surface et que vous verrez ces petits racks de batterie, vous penserez à vous et à nous aussi. Merci beaucoup, fondateur donc de Nono. Et on arrive à la fin de ces six minutes. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Jérôme, on enchaîne avec notre deuxième start-up. Maintenant, on va parler déplacement. Exactement. Sais-tu, François, combien de temps on passe en moyenne dans les transports pour aller au travail le matin ? C'est une question piège. Aucune idée. Trois quarts d'heure environ en Ile-de-France. Une demi-heure en province. Voilà. Donc, on peut faire mieux, évidemment, parce que parfois, c'est même beaucoup plus que ça. Là, c'est juste une moyenne, évidemment. Ce n'est qu'une moyenne. Et c'est l'objet et c'est ce que va nous expliquer notre invitée tout de suite, Laure Wagner, cofondatrice de 1 km à pied. Bonjour, Laure. Bonjour. On a mis en route le chrono. Vous avez six minutes pour nous présenter 1 km à pied. Moins de kilomètres pour le bien-être des salariés. Exactement. Alors, expliquez-nous. Nous, on est parti du constat que les trajets domicile-travail sont de plus en plus longs. Depuis les années 60, le trajet domicile-travail était de 3 km à l'allée. Et maintenant, il est de 13,3 km à l'allée. Donc, on s'est pris 10 km quand même dans la vue en 60 ans. Et sauf que maintenant, on est bloqué avec ces distances longues. Et 75 % et 80 % des salariés utilisent leur voiture pour faire leur trajet domicile-travail. Sauf que maintenant, il y a la crise climatique, énergétique, sociale. Il faut essayer de passer à autre chose que la voiture. Sauf que vu les distances, maintenant, à 13 km, ça ne se fait pas à pied ou à vélo. Donc, l'idée de 1 km à pied, c'est de travailler avec les employeurs multi-sites. Donc, par exemple, tout ce qui est retail, hôtellerie, restauration, tous ces secteurs qui ont plein d'établissements sur le territoire. et d'analyser les trajets domicile-travail de leurs salariés et surtout des employés de terrain, les employés qui ne peuvent pas faire de télétravail, qui sont tous les jours sur les magasins, les agences et tout. Et d'identifier tous ceux qui pourraient finalement faire le même travail, toujours pour le même employeur, mais à un autre endroit, muté plus près, sur un site plus près de chez eux. On pourrait penser que c'est déjà le cas, que c'est déjà optimisé naturellement. Parce que ça tombe sous le sens, en fait. Sauf qu'en fait, non. Donc, votre startup, elle se situe vraiment sur le domaine des RH, des ressources humaines ? Concrètement, c'est un logiciel RH, exactement. C'est les DRH, les équipes RH qui travaillent avec nous, qui configurent le logiciel avec les datas du personnel, avec leurs adresses de domicile, de manière très sécurisée et anonymisée. Et là, nous, on va pouvoir venir calculer l'ensemble des trajets en quelques clics et montrer au RH, vous recrutez sur tel magasin. Avant de recruter en externe, voici la liste des salariés que vous avez déjà et qui seraient certainement super contents que vous leur proposiez le poste qui vient de se libérer parce que ça leur ferait gagner 25 minutes matin et soir. Après, c'est vrai que ça pose parfois des problèmes. On va dire que les personnes vont se retrouver avec d'autres collègues de travail. Peut-être qu'il y a des teams. Enfin, je veux dire, c'est toujours compliqué. Par exemple, moi, je travaille beaucoup avec Jérôme. Alors, il se trouve qu'on habite à côté ou pas très loin. Mais s'il habitait de l'autre côté de Paris et que moi, je suis lutté en quelque sorte à côté et que voilà, on n'aura pas les mêmes échanges. C'est assez complexe malgré tout. Ce n'est pas que le déplacement d'un salarié d'un lieu à l'autre, d'un site à l'autre. C'est vrai, mais en même temps, c'est de la qualité de vie. Et ce qu'on remarque chez nos clients, parce qu'on a quand même du coup maintenant plus de 50 clients, c'est que quand une équipe RH appelle un équipier polyvalent et bien, en fait, c'est que du bonheur. Parce que c'est du gain de temps, d'argent, qualité de vie. Et puis pour l'employeur, ils sont très favorables. Exactement. Il faut se rappeler que le salaire moyen en France est de 1789 euros médians. Donc du coup, c'est vraiment tout de suite des économies. Et en plus, ça libère du temps. Et c'est vrai qu'il y a ce côté humain, mais il y a plusieurs études qui prouvent que la proximité, c'est un peu le nouveau luxe. Je pense à une qui dit que 69% des Français sont prêts à quitter leur job pour en trouver un plus près de chez eux. Donc c'est vraiment ça qu'attendent les salariés aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant. C'est que finalement, ça devient un atout pour la société pour recruter des gens aussi. De dire rentrez chez nous. Quand il y aura des opportunités, on fera tout. On a une politique de rapprochement. Alors, Laure Wagner, ça ne concerne pas toutes les entreprises. Parce que toutes les entreprises n'ont pas plusieurs sites à proposer à leurs salariés. C'est vrai. Il y en a quand même beaucoup, puisque quasiment 50% des actifs français travaillent pour des structures comme ça, multi-sites. Il y a 12 000 employeurs multi-sites en France, publics et privés, parce que toutes les collectivités en sont, les services publics aussi. Et puis j'ai dit, il y a les secteurs, voilà, hôtellerie, restauration, retail, BTP, les EHPAD, la santé, etc. Mais pour tous les employeurs monocytes, on a quand même une offre pour eux, puisque notre logiciel, c'est analyser les trajets domicile-travail. Et donc du coup, eux peuvent faire tout simplement leur diagnostic mobilité, leur plan de mobilité employeur. C'est une obligation à partir de 50 salariés. Il faut le faire et on leur permet de mesurer notamment le bilan carbone lié au trajet domicile-travail. Et c'est aussi une obligation à partir de janvier, là, 2023, de calculer l'impact carbone des trajets. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a même des boîtes qui ouvrent des antennes, en fait, des petits locaux un peu partout, justement, pour faciliter le trajet de ces salariés pour ne pas qu'ils aient des dizaines de kilomètres à faire. Ça arrive de plus en plus. Il y a pas mal de startups qui font ça. Oui, alors les startups, du coup, ont des salariés éligibles au télétravail. Et donc là, ça permet effectivement, c'est pas des employés de terrain qui doivent utiliser des machines. Donc, effectivement, le fait d'ouvrir différents pôles, ça permet de recruter aussi ailleurs. Et alors, comment vous arrivez à trouver tout ça ? Ce sont des algorithmes, en fait, que vous avez mis en place et qui vont pouvoir matcher à la fois les sites et les salariés qui sont autour ? C'est ça. On a nous-mêmes développé des algorithmes et on s'est branché à des calculateurs d'itinéraires existants, des itinéraires en voiture, en transport en commun, à vélo, des calculs carbone, etc. Donc, on s'est branché à plein de choses différentes et mis tout ensemble. On arrive à montrer en data vise tout ce que les employeurs ont besoin de savoir pour améliorer, soit réduire l'usage de la voiture grâce au report modal, donc vélo, transport, covoiturage, soit via les réaffectations quand c'est dans un cadre multisite. D'accord. Et donc, ça se présente comment ? C'est un logiciel que vous installez ? C'est du SAS ? C'est du SAS. Login, mot de passe pour les RH et puis plateforme super sécurisée pour gérer au quotidien. Vous traitez des datas confidentielles quand même. Vous avez toutes les coordonnées, les adresses des salariés, de tout le monde. C'est bien d'en parler. On est complètement conforme RGPD. On travaille vraiment avec des grands groupes qui ont des politiques très, très strictes et on passe les filtres à chaque fois parce qu'on est un peu ceinturé bretelle sur la sécurité. Et voilà, donc c'est tout à fait... Le RGPD n'interdit pas d'utiliser les données, mais simplement de faire tout correctement. Et c'est ce qu'on fait. Vous avez combien d'entreprises aujourd'hui ? Combien de clients ? Entre 50 et 60, je ne sais plus exactement. C'est bien. Ça prouve qu'il y en a beaucoup et que ça arrive, que ça change tout le temps. Merci beaucoup, Laure Wegener. Merci. C'est une actrice de 1 km à pied. Eh bien voilà, on arrive au terme de nos 6 minutes d'interview. Merci beaucoup. Merci. Et ce Village Startup se poursuit avec notre troisième startup tout de suite. On va parler alimentation, François, avec notre troisième invité de cette édition du mois de décembre. De cette édition du mois de décembre, je vais y arriver justement. Tout va bien ? C'est la fin de l'année. Oui, c'est ça. On s'écrase un peu comme ça en fin d'année. Oui, c'est vrai, là tu t'es un peu écrasé. Terrible. Heureusement que notre invité va relever le niveau. J'espère. Sade Lachab est avec nous. Bonjour Sabe. Bonjour Gérard, bonsoir. Excusez-nous pour ce démarrage un peu chaotique. Vous êtes le cofondateur de Localité. Avec un cas. Alors Localité, c'est un outil collaboratif pour permettre aux professionnels de l'agroalimentaire de réduire leur bilan carbone. C'est bien ça ? Exactement. Alors expliquez-nous. Oui, donc ce qu'on fait en particulier, on propose une plateforme collaboratif qui permet aux fabricants de produits alimentaires d'analyser, réduire et communiquer l'impact environnemental de leurs produits en toute simplicité et fiabilité. De quelle manière ? Quel type de produit d'abord ? Ça peut être des tartes au soumant, des pizzas 4 fromages, des yaourts, tout ce qu'on retrouve dans les grandes surfaces. Bon, mettez-moi tout ça. On achète. Mais c'est important ce que vous dites. C'est que des produits transformés ou ça peut être des produits frais aussi ? Ça peut être aussi des produits frais. D'accord. Mais alors pourquoi avoir toutes ces données en fait ? Ça sert à quoi finalement ? Alors je peux avoir être habité par cette volonté de connaître l'empreinte environnementale de ce que je fais, mais c'est une obligation aujourd'hui ou pas ? Oui, en fait, exactement. Aujourd'hui, on sait que l'année prochaine, la loi climat et résilience avec l'article 2 va essayer de répandre l'affichage environnemental sur les produits alimentaires. Et d'un autre côté, on sait que c'est quelque chose de très complexe à faire. Ce calcul nécessite de la bonne technologie derrière, nécessite une conformité à cette réglementation, nécessite de pouvoir regarder la chaîne logistique entière du produit. Et c'est quelque chose de très complexe aujourd'hui pour les industriels. Donc nous, on est en train d'inventer un outil qui va être collaboratif pour permettre à ces différents acteurs qui ont intervenu dans cette phase de conception du produit pour remplir les bonnes informations et quantifier du coup l'impact environnemental des produits. En effet, on imagine que c'est très complexe. Comment faites-vous pour évaluer le bilan environnemental ? Une pizza 4 fromages, par exemple. Pourquoi je pensais à la même chose ? Je ne sais pas, parce qu'on aime ça tous les deux. Exactement. On va regarder la chaîne logistique entière du produit, de l'extraction des matières premières, la phase d'agriculture du coup dans notre cas, en passant par la transformation, la distribution, la consommation et la valorisation. Et on va relever différents indicateurs là-dessus. On va peut-être voir la quantité qu'il y avait de fromage dans ce produit. C'est quoi l'origine du fromage ? Quel transport a été utilisé pour ce produit-là ? Comment cette pizza 4 fromages a été packagée ? Comment elle a été distribuée ? Comment elle a été consommée ? Est-ce qu'elle a été mise dans le four ou dans un micro-ondes ? Comment elle a été revalorisée ? Est-ce que les matériaux sont recyclables derrière ou biodégradables ? On va relever toutes ces informations-là pour pouvoir fournir des informations sur l'impact environnemental de ce produit-là. Alors ces informations, le fabricant va les avoir, mais est-ce que nous, demain, consommateurs, on les connaîtra ? Exactement, c'est ça aussi l'objectif. Comme le Nutri-Score, aujourd'hui, il y a ses lettres. Demain, est-ce qu'on aura votre pizza 4 fromages ? C'est l'équivalent de tant de CO2 en fin de jeu ? Deux allers-retours par une meilleure. Exactement, c'est ça l'objectif, c'est de pouvoir regarder toute l'histoire du produit et la transmettre au consommateur pour lui donner plus d'assurance sur ce qu'il mange, pour lui donner plus de transparence aussi sur ce qu'il y a derrière ce produit-là. Et ça va arriver aujourd'hui avec l'Ecoscore. L'Ecoscore, c'est un affichage qu'on va trouver sur le packaging des produits, sur les sites internet, sur les communications qu'on va avoir de ce produit-là. Nous, de notre côté, en plus de ça, vous imaginez très bien qu'une note A, B, C, D, E n'est pas suffisante pour savoir toute l'histoire du produit. En plus de ça, on propose aux industriels de s'équiper d'outils de communication un peu plus profonds que ça, du type la consommation d'eau qui a été derrière, les émissions de CO2 exactes qui ont été réalisées, la surface du sol utilisée, l'impact sur la biodiversité, la toxicité humaine, etc. Mais ça, sincèrement, est-ce que ces informations sont totalement fiables à 100% ou il y a une part d'évaluation quand même dans le lot ? Aujourd'hui, vu que c'est réglementaire, ça veut dire qu'il y aura un contrôle derrière. D'accord. Donc on doit s'assurer, enfin les industriels doivent s'assurer de leur côté d'avoir apporté les bonnes informations. Ils doivent s'engager à ça et ils auront des rapports, des justifications à rendre auprès des autorités. Et on va aller mesurer l'impact carbone des pizzas à 4 fromages. Exactement. L'impact environnemental, c'est quelque chose de plus. Oui, on ne sait pas que c'est au-delà de l'émission de CO2. C'est intéressant. Tout à l'heure, je parlais du Nutri-Score qui n'est pas obligatoire. C'est au bon vouloir des boîtes d'agroalimentaire de le mettre ou pas. D'ailleurs, ça pose un problème finalement. Est-ce que là, cet Eco-Score dont vous parlez va être obligatoire ? Aujourd'hui, on ne sait pas encore. Il y a eu des expérimentations pour regarder si c'est quelque chose d'envisageable à grande échelle. Parce que la loi n'est pas passée. C'est ça, exactement. Elle n'est pas encore passée. On ne sait pas encore si ça va être obligatoire. Mais tout ce qu'on sait, c'est que dans l'avenir, ça va être de plus en plus strict d'un point de vue impact environnemental des biens et services. Donc, on s'attend très bien à que la réglementation soit plus stricte et que les industriels soient... Oui, d'accord. Et puis, ça va obliger certains industriels à bouger, à faire bouger les lignes, non ? Exactement, oui. On parle des producteurs, pas des revendeurs, etc. Oui, des producteurs. C'est les fabricants de produits, que ce soit des marques blanches ou des marques. Donc, un exploitant agricole, il sera obligé de faire tout ça. Et il pourra utiliser votre solution ? Comment ça se passe concrètement ? Un producteur, un agriculteur, par exemple, il n'aura pas l'obligation de faire toute cette analyse-là à travers notre solution, mais il va l'utiliser parce que, comme je vous disais, notre plateforme est collaborative. Donc, vous imaginez très bien que pour avoir des informations sur la chaîne logistique du produit entier, ce n'est pas une personne ou un service dans une entreprise qui va l'avoir. Il faudra faire intervenir tous ces acteurs. Donc, on a fait en sorte de pouvoir inviter ces agriculteurs, ces distributeurs, ces fournisseurs d'énergie, ces fournisseurs de transport, etc., de collaborer sur la plateforme et de remplir les bonnes informations. C'est un peu le Waze de l'impact environnemental de la pizza 4 fromages. On peut dire ça, oui. Alors là, quelle belle conclusion. Vraiment, il vous l'offre. Si vous voulez la mettre sur vos plaquettes, celle-là, c'est cadeau. Et bien voilà, on arrive au terme de ces six minutes. Merci beaucoup, San Lachab, cofondateur de Localité. Merci. Merci à vous. On va passer, François, au conseil de notre coach et de notre maire à tous. Il y a un impact carbone zéro. On ne sait pas comment on fait. Il fait mieux qu'un robot. C'est extraordinaire. Il nous rejoint tout de suite sur le plateau de Village Startup. François, quand on fait Village Startup au mois de décembre, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? De quoi parlons-nous ? Du menu de réveillon avec Fabrice Marcella. Ah non, ce n'est pas ça ? Pardon. Non, c'est ce qui arrive après. On se prépare à l'événement du mois de janvier. Évidemment, c'est le CES de Las Vegas. Encore une fois, pour cette édition 2023, nous serons là. Tous, toute l'équipe de Tech & Co pour vous faire vivre ce salon. Et Fabrice Marcella fera aussi le déplacement. Salut, Fabrice. Bonjour à vous deux. Bonjour, Fabrice. On a vu que le temps passe vite. Déjà décembre 2022. Déjà décembre. Et on prépare le CES. J'ai gardé ma doudoune parce qu'il fait un peu froid. Ce mois de décembre sur la place du village. Alors, on ne parle pas de réveillon. En fait, on parle plutôt de l'épiphanie. Parce qu'en fait, le CES de Las Vegas, c'est entre le 5. C'est la galette des rois. C'est la galette des rois. On loupe la galette des rois depuis quelques années. Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est quand même un bonheur de se plonger comme ça dans ce plus grand salon dédié aux nouvelles technologies. Alors, évidemment, tu y vas. Et ce qui est sympa, c'est que tu peux nous donner un petit peu des conseils pour bien se préparer. Comment se prépare ce salon ? Quand on est une start-up, bien sûr. Parce que nous, avec Jérôme, ça y est, on est nickel. On peut y aller. Déjà, on peut rappeler que le salon, il date de 1967. Alors, je ne sais pas. Alors, moi, j'étais pas né. C'était pas votre premier salon. J'étais pas né, mais j'en connais un à côté. Il n'était pas grand, mais il était déjà de ce monde. J'allais au CES avec mes jouets. C'était super. Pour vous dire, j'aime bien rappeler à quoi ça sert le CES quand même. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas encore, je ne sais pas s'il y en a qui ne connaissent pas encore. Mais en tout cas, c'est un événement qui est médiatisé et qui est médiatisé même en France. C'est un salon qui met en avant les produits électroniques grand public. C'est comme ça que ça a démarré. Et bien souvent, d'ailleurs, la presse média grand public relaie toutes ces innovations. Mais nous, on n'y va pas pour ça. On y va principalement parce que depuis quelques années, ça fait bien une dizaine d'années, on a des espaces qui sont désirés aux entrepreneurs français et internationaux, bien sûr. C'est une énorme concentration de start-up. C'est un truc de dingue. Cette année encore, on aura le droit à des start-up du monde entier et des start-up françaises. On en compte entre 150 et 200. Alors, ça dépend qui donne les chiffres, mais on aura les vrais résultats. Si c'est la préfecture ou les organisateurs, c'est pas pareil. Mais on sera encore une délégation, je pense, extrêmement présente. Avec Business France, avec la French Tech. D'ailleurs, nous, on sera avec Business France. Les régions aussi. Les régions qui sont fédérées par Business France et sous le chapitre de la French Tech. La France, très, très visible au CES. Très visible, très copiée. De plus en plus de pavillons d'autres pays s'organisent également pour rivaliser avec la France. Donc, cette année encore, nous serons là-bas. Mais un bon CES ne s'improvise pas. Et en fait, comme j'en parle quand même depuis plusieurs années sur cette émission de comment on s'y prépare, je dis comment je vais innover cette année pour le présenter autrement. Eh bien, en fait, c'est toi qui m'as donné l'idée parce que tu as parlé dans ton podcast. Ah, j'aime quand tu dis ça. Tu vois, t'as au moins un auditeur. C'est sympa. Il y a Fabrice qui t'écoute. C'est un plaisir. Le chat GPT. Je me suis dit, tiens, j'ai posé la question. Je vais vous lire juste parce que j'ai posé la question au chat. À chat GPT. Tu as fait faire ta chronique par chat GPT. Parce qu'en fait, ce chatbot est en train de disrupter votre métier. C'est juste ça. Mais la question que j'ai posée, comment se préparer à aller au CES de Las Vegas quand on est une start-up pour faire de l'événement, pour faire de l'événement, un succès pour l'interrogation. C'est ce que tu lui ai demandé. J'ai écrit ça. D'accord. Et donc, voilà les réponses. Je ne vais pas tout vous lire, mais juste pour vous montrer. On va voir si c'est pertinent. Il me répond à la chose suivante. Si vous êtes une start-up et que vous vous préparez pour aller au CES de Las Vegas, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour vous assurer que votre événement sera un succès. Déjà, un, tout d'abord, assurez-vous d'avoir une stratégie claire en place pour votre présence au CES. Deux, faites la promotion de votre participation au CES en utilisant tous les canaux de communication dont vous disposez, tels que votre site web, les réseaux sociaux, les relations presse, etc. Trois, préparez les éléments de communication percutants. Quatre, prenez le temps de vous familiariser avec le salon et son organisation afin de pouvoir profiter pleinement de l'événement. Cinq, et je m'arrêterai là. Enfin, n'oubliez pas d'apporter suffisamment d'énergie et d'enthousiasme, surtout après le réveillon, pour affronter les quatre jours intenses du CES. Donc, voilà, j'aurais pas fait mieux. On dirait qu'il l'a vécu. Mais c'est génial. J'ai l'impression qu'il a repris ce que tu nous disais les années précédentes, non ? Ça, c'est du plagiat. Je suis d'accord avec toi, c'est du plagiat. Attaque ChatGPT tout de suite. Non, mais bon, tu l'as dit, c'est tout à fait pertinent. Mais blague à part, effectivement, c'est un investissement lourd quand on est une start-up que de se rendre là-bas. Allez, le stand, c'est à peu près 5 000 euros. Le voyage, surtout cette année, entre l'avion et l'hôtel, il faut compter à peu près 3 000 euros par personne. C'est plus cher que l'année dernière ? Oui, c'est plus cher. Les avions sont plus chers. Surtout quand on souhaite prendre un direct. Je ne sais pas si vous prenez un direct, mais il faut quand même arriver. Jérôme a son jet privé. Oui, c'est vrai. On peut suivre sur Flightradar. Non, ce n'est pas ça. Il fait quelques escales, du coup, pour voir les amis. Donc, voilà, c'est un investissement lourd quand on est une start-up. Et donc, il faut pouvoir le rentabiliser. Le rentabiliser, ça veut dire que bien en amont, on s'est préparé à se rendre là-bas. On s'est préparé en commençant à informer, effectivement, toute la presse qui sera présente, tous les investisseurs qui seront présents, tous les clients potentiels qui peuvent être présents, afin de faire de cet événement un événement qui aura un retour sur investissement pour cette start-up. Je pense à l'exemple notamment d'une start-up qui s'appelle Circle, qu'on a déjà reçu sur cette émission, qui va amener son véhicule sur place. Oui, parce que ça scanne le véhicule, c'est ça ? Non, non, ça, c'est un véhicule électrique qui s'adresse aux opérateurs de free-floating avec Alain Ducas et qui va venir avec son premier modèle. Et donc, lui, ce n'est pas du digital. Ce n'est pas « je me connecte à un site internet ». Il faut faire venir une voiture. Eh bien, je vais venir une voiture. Je lui ai demandé. Ça coûte 56 000 euros aller-retour pour la voiture sur place. En avion. En avion, c'est compliqué. Oui, oui, en avion. Non, non, mais ça va peut-être en bateau, par exemple. Ah non, non, c'est en avion. Elle part aujourd'hui ou demain. D'accord. Donc, tu vois, elle part suffisamment tôt. Et en plus, il faut s'assurer qu'elle soit arrivée au bon moment. Oui, parce que si elle arrive après, c'est vrai. Oui, mais d'ailleurs, c'est un des conseils. La voiture est coincée à la douane. Ah mince, j'ai oublié. Justement, c'est un des conseils. C'est quand on n'a pas une voiture et quand on a un objet dont on veut faire la démonstration sur place. Surtout, ne le mettez pas en zout. Le nombre de fois où il y a des bagages qui ont été perdus et des startups qui se sont retrouvées sans pouvoir faire la démonstration. C'est dans la base. Fabrice, pour terminer, juste un mot. Qu'est-ce que représente le CES 2023 pour toi ? Tu vas partir avec des startups. Quel va être ton job, en fait ? En fait, j'ai deux enjeux majeurs, moi. C'est un, bien sûr, de faire en sorte que mes startups sur place puissent être accompagnées et qu'elles puissent profiter de cet événement. Donc, ça veut dire qu'on les a préparées en amont. Elles seront sur place. On va les coacher et faire en sorte que toutes les fois où il y a un VIP qui passe à côté de nos stands, on le plaque au sol pour s'assurer qu'il aille voir nos startups. Il y a des compétences, on lui raconte. C'est ça. C'est un peu musclé, le CES. Oui, c'est un peu musclé. Il faut jouer des coups parce qu'il y a quand même de la concurrence. Et deuxième élément important pour nous, c'est qu'on accompagne également des décideurs de grands groupes avec des visites éditorialisées sur place pour leur permettre d'aller à la rencontre, d'entrepreneurs de tout pays sur des sujets d'anticipation, des sujets qui ne sont pas forcément aujourd'hui encore. Pour aller directement là où c'est important. Et voilà, oui, parce qu'en fait, sinon, il y a trop de choses à voir et tu reviens avec pas grand chose. C'est ça l'objet pour nous. C'est vrai que le CES, paradoxalement, on rencontre beaucoup de Français, mais l'intérêt aussi, c'est qu'il y a une concentration. Tout est là, au même endroit, au même moment. Et surtout que maintenant, on a quand même d'autres salons, Vivatech en France. Il y a quand même beaucoup de choses qui se font. Vraiment, l'objectif, c'est d'aller voir ce qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer en France. Tout à fait. Fabrice, commentez chaque année ? See you in Vegas. Yes, see you. Et merci pour cette dernière, donc, de l'année de ce Village Startup. Merci de nous avoir suivis. Merci Fabrice. Jérôme, on se retrouve très vite. Voilà, on espère vous retrouver très vite, en effet. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes de Village Startup et puis donc avec toutes les interviews des startups qu'on vous a fait découvrir tout au long de cette année 2022. On commence à en avoir quelques-unes, mine de rien. Certaines sont devenues grandes aujourd'hui. Merci de nous suivre et à très bientôt. Salut à tous. Salut à tous.